Dans cette communication, j'aimerais réfléchir sur la transformation du corps et de la conscience à travers l'apprentissage de Kata. Dans un plus grand contexte, je m'entraise au processus de l'expression corporelle, mais comme cette problématique est immense, je me borne cette fois à suivre la transformation corporelle et mentale causée par la répétition du mouvement corporel. Mais en fait, je vous avoue que c'est encore une étude préliminaire. Alors, ce sujet m'apparaît dans la suite logique de mes études précédentes sur le rapport du mouvement volontaire à l'habitude. Et donc, afin de mettre en relief le contexte philosophique dans lequel cette communication se trouve, permettez-moi d'abord de présenter brièvement mon interprétation de dernière pensée de Nisida. Donc, les études sur Mène de Biron, Félix Ravesson, les deux philosophes français, et Nisida Kitalo m'ont permis d'arriver à comprendre la dernière pensée de Nisida comme un prolongement de la philosophie de Biron et de Ravesson. Donc, il a intégré la perception immédiate d'Iranienne dans l'habitude Ravessonienne, en situant le moment d'auto-éveil où le sujet s'aperçoit immédiatement lui-même, dans la formation du monde historique qu'il identifie à l'habitude. L'habitude comprise ici signifie une disposition accoutumée chez un être qui est le fruit de ses expériences passées et qui délimite plus ou moins son avenir. Dans ce courant de l'habitude, lorsque nous arrivons à créer quelque chose, c'est-à-dire que lorsque nous arrivons à dépasser, même momentanément, l'habitude déjà formée, nous nous apercevons de nous-mêmes et nous avons conscience de la structure contradictoire qui se trouve, selon Nisida, à la fois au fond de notre manière d'être et celle du monde. Par cette notion de contradiction, Nisida signale que notre intuition et notre acte sont entrelacés étroitement. Cette contradiction est sous-jacente dans la formation de l'habitude et les sentiments manifestement dans l'auto-éveil, le moment interrompant de l'habitude. Alors, ce déplacement de l'habitude, Nisida le trouve dans l'acte de création car il s'agit de passer à ce qui est créé, à ce qui crée. Dans la création, nous agissons sur une chose tout en sentant que cette chose nous détermine. Plus on est conscient de notre propre mouvement, plus on est sensible par notre intuition ce que nous recevons de cette chose sur laquelle nous sommes en train de travailler. Donc, au croisement de ces deux directions, émerge une forme. Or, d'après le concept d'aperception immédiate de Biron, cette création nisidienne a sa forme minimum dans le mouvement volontaire. C'est-à-dire, si on essaie d'être fier à la philosophie biranienne, il faut trouver le modèle minimum de l'auto-éveil dans le mouvement volontaire. Parce que le mouvement volontaire, c'est une création par ma volonté sur mon propre corps. Donc, voici très brièvement le résumé de ce que je comprends de la dernière pensée de Nisida, au-dessus du rapport de mouvement volontaire à l'habitude. Or, dans son dernier article, Donc, logique du Dieu et le monde religieux, Nisida reprend clairement cette relation entre la perception immédiate et l'habitude dans le contexte du Dieu et du démon. Selon lui, parmi les intuitions qui nous incitent à réagir dans telle ou telle situation, si l'on arrive à prendre la décision volontaire de son acte, composée de bien, même installément, soi-même. Et ce n'est pas que l'on ignore les intuitions données, d'ailleurs ce n'est pas possible, mais que l'on devienne un sujet responsable de notre décision parmi les intuitions. Or, dans l'apprentissage d'un kata, il faut absolument une répétition. Et par cette répétition, on essaie d'être inconscient du mouvement, peu que l'on puisse le faire sans hésitation. Cependant, le mouvement à prendre à travers l'exercice du kata n'est pas un mouvement automatique. Il ne faut pas que la conscience devienne complètement absente. Alors, dans cette répétition, dans laquelle on tente d'être inconscient, comment la conscience et le corps se modifient. Voici le contexte philosophique dans lequel l'apprentissage de kata est un sujet à étudier. Et cette tentative est surtout importante lorsqu'on tente d'appliquer cette étude au domaine de la philosophie du sport, au domaine de l'expression artistique qu'on réalise avec le corps, comme la danse ou l'implantation de la musique. Alors, qu'est-ce que le kata ? Il y a plusieurs sens. D'abord, il se lit étroitement à la tradition. Lorsque Karakijunzo a parlé de la perte de kata, il s'agit du modèle traditionnel de manière de vivre. Donc, on peut dire que c'est un kata social et c'est dans ce sens qu'on peut parler de, par exemple, katanashi sans kata, ça veut dire sans fondement. Mais, il y a aussi d'autres études de Minamoto Ryōen et Kobayashi Masayoshi. Ils se concentrent sur l'analyse d'un point de vue de subjectif de kata dans la pratique corporelle, comme les arts martiaux ou le théâtre de nom. Et c'est dans ce sens que nous voulons travailler dans cette communication aussi. Il y a deux raisons. Premièrement, parce qu'il s'agit de répétition du mouvement. Et deuxièmement, parce que cette étude nous permettra d'analyser l'habitude d'un point de vue subjectif de l'agent du mouvement. Alors, le kata prend un sens plus précis lorsqu'il est intégré dans le contexte corporel. Lorsqu'on parle de kata d'une technique corporelle, il s'agit d'une série de mouvements idéals à suivre pour effectuer certaines techniques. En Kyōgen-shi, interprète de Kyōgen de notre temps, Mansa Inomla, témoigne qu'il y a un kata indépendant même dans le simple mouvement de présenter son éventail. Ou bien, comme dans la pratique du bâton d'Aikido, le kata peut être un enchaînement de mouvements. Dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut désigner avec un nom, mais c'est un processus de mouvements. S'agit-il alors d'une chorégraphie ou d'une instruction de manière d'enchaîner les mouvements ? Non. L'objectif des exercices de kata n'est pas seulement de faire certains mouvements rapidement et précis. Il y a encore deux points importants. D'abord, à travers l'apprentissage d'un kata, on essaie de former certaines dispositions corporelles en un. Le kata se compose de simples mouvements basiques à la pratique de chaque discipline. En répétant le kata, nous essayons de planter ces mouvements dans notre propre corps pour qu'ils sortent spontanément, même en dehors de l'enchaînement. Ainsi, l'apprentissage de kata envisage également de former un certain état mental chez les pratiquants. Plusieurs livres d'arts martiaux accordent de la grande importance à l'état mental qu'il faut acquérir à travers l'apprentissage du kata, ce qui distingue l'apprentissage d'un kata d'un simple sport. Alors, par la répétition appropriée du kata, nous essayons d'obtenir certaines dispositions corporelles ainsi qu'un certain état mental. Or, on peut observer une autre chose aussi. C'est que dans l'apprentissage de kata, il n'y a pas de fin puisqu'on n'arrive jamais à la forme idéale. L'apprentissage de kata est une répétition perpétuelle. Dès que l'on pense qu'on y est arrivé, on tombe dans le piège de l'orgueil. C'est ainsi qu'il n'y a aucun manuel qui témoigne qu'on peut arrêter ces exercices de kata lorsqu'on attend un certain niveau. Alors, quelles sont ces transformations corporelles et mentales à travers l'apprentissage d'un kata ? De quelle manière ne tombe-t-il pas dans un mouvement automatique ? Et quel état de mentalité vise-t-il ? Il semble significatif de travailler sur ces questions car il s'agit précisément de la formation de la conscience et du corps à travers répétition de l'habitude. Alors, dans ce contexte philosophique de kata, nous nous consacrons maintenant à l'étude du livre spécifique « Hiho kadenjo ». Il y a deux raisons pour ce choix. D'abord, avec le temps limité que nous avons, je préfère travailler intensivement sur un livre au lieu de se disperser dans un immense nombre de livres traitant différentes disciplines qui traitent le kata. Ainsi, j'ai choisi ce livre « Hiho kadenjo » car il traite principalement des techniques corporelles et de l'idéal mentalité à acquérir dans l'apprentissage de Kenjutsu, l'ancienne excrime japonaise. Alors, je vous présente très rapidement ce livre. Ce livre est un manuel de l'école Yagyu Shinkageru. C'est une école d'excrime japonaise. Il est écrit en 1632 par Yagyu Munenori. Et Yagyu Munenori, c'est un maître de sabre des shoguns Tokugawa Hidetada et de Tokugawa Iemitsu. Donc, ce livre a été écrit au début d'Edo, où il y avait moins ou moins de besoins de techniques de sabre pour tuer les ennemis sur le champ de bataille. Donc, Munenori, arrivé à l'âge de la majorité, voulait écrire alors un livre qui transmet les secrets de son école. Comme plusieurs recherches le démontrent, il y a manifestement l'enfance de nos édosens, surtout transmis par Taka Kansoro. Et dans ce livre, à propos d'éducation mentale et corporelle à travers l'apprentissage de Kata, on trouve tout de suite les mêmes phénomènes que ceux remarqués par Havesson. C'est-à-dire, dans la répétition du mouvement volontaire, l'agent du mouvement devient inconscient du mouvement et son corps effectue spontanément le mouvement. Selon l'analyse de Nishida, il s'agit de la spatialisation du temps, car la volonté se transforme en tendance corporelle. Dans Hero Kadensho, nous le rencontrons dans les deux niveaux que l'on attend dans l'entraînement. C'est-à-dire, deux niveaux, ça veut dire le niveau préliminaire et vos yeux, le niveau profond. Alors, dans l'apprentissage de Kata, ah pardon, dans l'apprentissage de Kenjutsu, avoir une intention de gagner n'est pas apprécié. Selon Muneoshi, tout ce qui reste en permanence dans l'esprit doit être considéré comme une maladie. Et par le mot esprit, il s'agit ici de l'intention dirigée par l'intelligence. Donc, si l'on ne pense qu'à gagner, cela capture l'esprit. Et lorsque l'esprit est capturé, l'équilibre ainsi que les capacités du corps sont perdues. Autrement dit, pour avoir un corps équilibré, il faut l'esprit équilibré. Et afin d'éviter de tomber en maladie, il faut faire l'entraînement, dans lequel il y a deux niveaux. Au niveau de ce jeu, donc le niveau préliminaire, on chasse la maladie avec une autre maladie. C'est-à-dire, en pensant fortement à chasser la maladie, nous arrivons à l'attachement à la maladie qui fait chasser la maladie elle-même, justement parce que nous y pensons. Et en continuant l'entraînement, nous arrivons au gros jeu, niveau profond, dans lequel l'esprit ne pense plus à la maladie. Et il est libre dans tout ce qu'il entreprend et ne demeure en aucun lieu. Nous trouvons ici le passage d'être conscient à inconscient. Ceci est possible, car les membres du corps sont répétés les mouvements suffisamment pour que ceux-ci sortent naturellement. Ainsi explique Menea aussi, vous perdrez la conscience de vous-même et votre esprit ne sera plus préoccupé par ce que vos membres sont en train de faire, à part ce que vos membres sont en train de faire. Alors, précisément, plus la volonté devient corporelle, plus nous sommes délivrés de l'intention particulière et plus on se libère de l'obsession. Pourtant, l'exercice de kata ne se réduit pas à un mouvement automatique, sinon il ne serait pas possible de réagir en fonction de l'adversaire. Alors, comment peut-on éviter d'être machinal tout en tentant d'être libre dans tout ce que l'on entreprend ? La notion de ki, le potentiel, me semble importante en ce propos. Selon Menea aussi, il ne faut toujours pas relâcher l'attention qu'il appelle ki, le potentiel. Avec suki, on est toujours capable d'entrer rapidement en action. La personne portant daiki, daïe, le grand potentiel, la grande fonction, est toujours prête à commencer un mouvement. Avec son regard, Menea aussi écrit la personne de daiki, daïe, il peut provoquer l'ouverture et l'inattention du corps de son adversaire. Mais de quelle manière le potentiel fonctionne ? Alors, en se référant à une autre notion, kizéen, saisir l'opportunité, on comprend mieux la signification de ki. Au cours de la technique qui consiste à saisir l'opportunité, se trouve toujours l'action de saisir l'énergie en mouvement de votre adversaire. L'idéogramme ki fait référence au chi, concentré dans l'esprit. Le ki et le chi observer le chi de votre adversaire et aller à la rencontre de l'adversaire avant que son chi puisse entrer en action est appelé saisir l'opportunité. Donc, le ki, le potentiel, ne signifie donc pas simplement que l'on fasse attention à ce qui se passera. Lorsqu'il fonctionne bien, il consiste en l'intention d'observer le chi, l'énergie d'adversaire, pour qu'on puisse agir avant qu'il agisse. En expliquant l'importance du mélange des deux modes, ken, être attaquant, et tai, demeurer imperturbable, mener aussi l'analyse des techniques pour amener l'adversaire à oser le premier mouvement. Un bon mélange de ken et tai, par exemple, avec l'esprit ou l'intention de ton tai et le corps en ken, on trompe l'adversaire. Une fois que son mouvement est évoqué, malgré sa volonté, apparaît l'opportunité à saisir. Saisir l'opportunité, c'est donc provoquer un mouvement incontrôlé de l'adversaire peut saisir la bonne opportunité pour l'attaquer. Donc, c'est ce que l'homme le daïkida yu, le grand potentiel, la grande fonction, fait précisément lorsqu'il provoque une attention du corps de son adversaire. Donc, ainsi, à travers l'apprentissage d'un kata, il y a deux transformations mentales. D'abord, le sujet devient inconscient de son mouvement et de l'objectif du mouvement. Cet état est qualifié de liberté, qui signifie que l'intention ne demeure en aucun lieu. À travers l'apprentissage d'un kata, on vise l'acquisition de cet état de l'esprit. Et dans ce sens, l'apprentissage de kata est ce rêvé d'un caractère d'entraînement mental, car il s'agit de se libérer de l'obsession. Ensuite, tout en devenir inconscient du mouvement, on développe le kyi de potentiel qui nous permet d'agir proprement afin de saisir l'opportunité. Avec ce potentiel grandement développé, nous essayons de rester toujours un sujet responsable de tous nos mouvements, même en face d'adversaire. Ceci ne permet de ne pas tomber dans le mouvement automatique. Ces deux transformations mentales sont possibles uniquement parce que la volonté absorbée dans le corps est en transformée en dispositions corporelles. Donc, plus le corps obtient des dispositions venant de l'exercice du kata, plus l'esprit est libre, plus on peut développer le qui. Donc, nous trouvons ici deux directions apparemment différentes de l'esprit qui sont respectivement liées à la transformation corporelle. La liberté représente la direction statique, le qui, la direction dynamique de rencontre avec autrui. Dans la direction statique de liberté, il faut tenter de regarder sans, c'est une phrase de mener, il faut tenter de regarder simplement avec un esprit sans esprit. Donc, ce qui est souligné ici, c'est l'importance de ne pas être altéré, donc être calme. En revanche, dans la direction dynamique du qui, nous trouvons la manière d'être ouvert à la nouveauté. Comme on l'a vu dans la notion de saisir l'opportunité, ce n'est pas que l'agent du mouvement exprime ce qu'il a intérieurement, mais c'est en fonction de l'adversaire et dans une tension inéluctable que n'est le nouveau mouvement adéquat à la situation. Donc, alors, avant de finir cette communication, j'aimerais introduire ces nouvelles questions qui s'imposent afin de développer cet argument. quel est le rapport entre ces deux directions apparemment différentes de l'esprit ? Est-ce qu'elles sont vraiment différentes ? Comment peuvent-elles cohabiter pour ne pas être en conflit ? dans quel sens mener aussi trouver la spiritualité ou la religiosité uniquement dans la liberté de l'esprit et non dans le développement du potentiel ? Ce sont des questions à étudier prochainement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Merci beaucoup. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions ? Comment ? Merci de la présentation très intéressante, très riche en suggestion et thème qui mérite d'être dévotée, et j'aurais trois questions à te poser. D'abord, une première question porte sur la notion de kata elle-même et lorsqu'il s'agit des arts martiaux vivants, c'est-à-dire qu'on pratique effectivement un des arts martiales ou bien un des arts théâtraux et si j'ai bien compris, l'assimilation de kata est absolument nécessaire afin qu'on puisse être efficace dans le combat ou dans la pratique de la présentation de ces arts martiaux ou bien de ces arts théâtraux. Et dans ce cas-là, l'acquisition de kata ne constitue pas l'objectif en soi. c'est-à-dire c'est-à-dire avec l'addition de kata on applique plutôt ces kata pour se comporter pour se mouvoir pour se déplacer de manière plus efficace face à un adresseur ou bien dans une présentation d'art est-ce que c'est la phrase de kata ou bien le kata peut-être un objectif en soi c'est-à-dire pour ses armes. Il me faut bien réfléchir avant de répondre à votre question mais je pense que parce que je ne dis pas qu'il me semble que ça peut être un objectif en soi mais il y a une autre part parce que c'est un art martial quand tu pratiques l'aïkido l'addition des kata ne sera pas l'objectif final pour pratiquer l'objectif final c'est toujours en partie d'un objectif mais d'autre part lorsqu'il s'agit de l'art martial de sabre c'est iaïdo quand on n'est plus la possibilité de tuer avec un sable le kata devenu comme un objectif en soi c'est-à-dire perfectionnement en kata est l'objectif même de cet art martial dans l'imagination c'est-à-dire un adversaire imaginaire oui je vois mais si j'ai décidé de poser cette question-là je me disais que quand un kata devient un objectif en soi il s'agit peut-être d'une purification du kata kata le kata le même devient un kata tel quel au lieu d'être utilisé pour être efficace dans un combat par exemple c'est dans ce sens que Minamato Noreen a parlé que kata c'est l'idéal deuxième question c'est j'ignore totalement les arts matiaux et les arts théâtros mais si j'ai bien compris on parle beaucoup de kata dans les arts matiaux et dans les arts théâtros et par contre on parle très rarement de kata dans le domaine de la musique musique si c'est le cas c'est pourquoi pourquoi on ne parle pas de kata dans la musique alors même que la musique nécessite également une répétition de répétition pour être parfaite c'est une question que je vais travailler après c'est ce qui est le moment dans cette communication de définir le kata comme un entraînement qui est acquérif une certaine disposition corporelle et un certain état mental et je pense qu'à répondre à votre question dans la pratique de l'interprétation éducale on essaie d'appeler un état mental donc c'est peut-être c'est ça qui distingue qui limite l'utilisation de mots portables dans la pratique de la musique d'accord merci une dernière question pour ne pas de tort il y a trop de questions une dernière question c'est quelle est la différence au style et le kata après je m'arrête c'est un peu méchant j'étais trop méchant parce que ce sont deux concepts assez proches mais il y a sûrement des différences idéductibles entre le style et le kata parce qu'on peut parler de style musical style d'un musicien alors qu'on parle difficilement de kata de musicien plutôt quand on entend l'interprétation assez figée on dit plutôt pour critiquer il est tombé dans un kata dans un style figé c'est plutôt critique en ce sens là on peut parler de kata dans la musique l'interprétation de musique alors qu'on peut parler de style c'est son style pour apprécier son interprétation musicale après c'est pas après c'est pas c'est pas c'est pas je profite de l'occasion je sors sur l'occasion pour essayer de comprendre une chose qui me rend perplexe plus très longtemps dans la pratique des arts martiaux c'est que vous avez bien exprimé cet aspect qu'à travers la pratique le but ce n'est pas de gagner c'est de maîtriser son propre esprit etc et même en yaïdo le but ultime c'est de ne même pas dégainer mais paradoxalement au Japon dans chaque en fait les arts martiaux que je connais il y a des tues et puis il y a des dames et puis on me dit il faut atteindre tel objectif au bout de tel mois de telle année il y a des compétitions il faut tout qu'on est stressé et puis si on dit ça ne m'intéresse pas de progresser en grâtre ce qui m'intéresse c'est la pratique un peu bizarre alors comment expliquez-vous ce paradoxe et moi aussi à cause de ce paradoxe les liens avec nous c'est bien difficile alors qu'est-ce que vous en pensez oui donc je pense que c'est oui il y a des systèmes de pieux d'armes de compétition tout ça mais ce sont des je pense que c'est plutôt il s'agit de l'aspect sportif de l'art martiaux donc ce sont ce sont plus des arts martiaux donc j'ai dit que Kenju-tu c'est une ancienne esprit de japonais ce n'est pas Ken-do qui est devenue un sport maintenant mais même en yaïto on serait clair d'une autre tradition mais il faut absolument passer par tout ce système de compétition donc il s'agit donc de la relation entre kata et l'esprit de compétition le but ultime des arts martiaux c'est-à-dire ne pas gagner ne pas pratiquer l'union corps-esprit etc et l'esprit de compétition tout ça nous semble incompatible ces deux versions nous semblent incompatibles je pense que c'est quand même il faut faire cohabiter plus ou moins dans l'esprit de compétition et de l'apprentissage de kata par exemple parce que finalement en réalité si on veut vraiment gagner dans les yaïdos il faut être il faut se libérer de cette obsession sinon on ne peut pas gagner vraiment c'est par exemple dans le livre de Kyojutsu de Oien Helidel il a écrit la même chose il ne faut pas penser à vraiment attendre le cible il faut se libérer de cette obsession et quand vous êtes bien délivré vous pouvez attendre le cible donc même aujourd'hui vous pouvez gagner si vous voulez vraiment gagner je pense qu'il faut chasser cet esprit de compétition mais c'est vrai qu'il y a des il y a des il y a des contradictions bien sûr j'ai une question enfin d'abord je me permets de répondre peut-être à une question en toute humilité en tant que pratiquant d'art martiaux ce qu'on va toujours répéter c'est que par exemple c'est pas c'est pas réellement contradictoire de créer une compétition entre plusieurs pratiquants d'art martiaux tout simplement parce que que ce soit dans un système de self-defense ou bien dans un domaine sportif l'art martial en fait lorsqu'on gagne contre son adversaire entre guillemets lorsqu'on a marqué le point ou ce genre de choses on dit pas qu'on a dominé l'adversaire mais qu'en fait on a réussi à avoir un état d'esprit assez enfin on a réussi à se maîtriser au point où en fait on s'est dominé soi-même c'est à dire qu'en fait en gros lorsque un escrimeur ou bien un karatéka a un adversaire en face de lui il se préoccupe pas de l'adversaire il se préoccupe de savoir qu'est-ce que lui va faire parce que si on commence à se dire je vais anticiper ce qu'il fait on a toujours un moment de retard du coup au final on perd c'est à dire que l'important c'est pas de deviner ce que va faire l'adversaire c'est d'être sûr et de n'avoir aucune hésitation par rapport à soi Mme Bono vous parliez tout à l'heure comment disait-elle ça d'observer le chi de l'adversaire oui mais c'est à dire qu'il ne faut pas qu'on soit esclave de ça c'est à dire qu'il ne faut pas s'oublier soi-même et rester dans l'idée de je veux absolument coller à l'adversaire parce que de toute manière dans tous les cas on ne pourra jamais savoir exactement ce qu'il fait c'est à dire qu'on peut supposer par l'expérience par l'entraînement savoir que dans telle situation s'il bouge l'épaule à un moment donné je sais qu'il va me mettre un crochet il va me donner un coup de pied mais on ne sera jamais sûr donc l'idée c'est toujours d'avoir en tête que la personne est en face de soi mais c'est pas ça le plus important le plus important c'est savoir agir soi-même c'est réagir c'est pas réagir mais comme elle l'a dit on est en condition d'action on n'est pas passif même en observation en fait l'idée c'est de pouvoir anticiper ce qu'il fait dans le sens dès qu'on sent que la chose va arriver il ne faut pas essayer d'attendre être sûr de soi mais saisir l'opportunité et frapper même sans savoir ce qu'il va faire parce que l'idée c'est si on sait ce qu'il va faire c'est que la plupart du temps c'est trop tard il se prend le coup donc c'est ça en fait c'est pas vraiment je ne sais pas vraiment vous l'expliquer correctement mais c'est comme ça que je le ressens mais du coup pour ma question en fait je voulais savoir ce que je trouvais très intéressant c'est que vous avez parlé du fait que le gata en fait ça ne se retrouve pas forcément dans le domaine des stars martiaux mais aussi par exemple dans la pratique théâtrale c'est autre chose est-ce que justement cette notion de gata on peut l'intégrer à d'autres pratiques dans la vie courante c'est à dire que par exemple quelqu'un qui enfin quelqu'un qui pratique la cérémonialité etc on peut parler de gata que c'est vraiment une sorte de recherche de la perfection en fait du moment et voilà je pense que c'est bien faisable on peut appliquer le gata dans d'autres domaines parce que déjà le mot gata il y a plusieurs niveaux dans ce mot mais donc dans un sens plus grand ça peut être gata social ça peut être presque identique à la tradition etc mais personnellement ce qui m'intéresse c'est plutôt dans le contexte corporel on peut gagner donc une certaine disposition corporelle et surtout je m'intéresse aussi par le processus par lequel les choses s'émergent de la manière un peu la voie moyenne donc c'est pas la voie active c'est pas la voie passive mais il y a la troisième voie qui est la voie moyenne qui est trouvée par Émile Van Venest mais c'est en fait il s'agit donc c'est pas l'action que je fais et c'est pas l'action que je reçois c'est un peu mais c'est quelque chose il s'agit du processus dans lequel moi et l'objet s'émergent donc pour moi je m'intéresse vraiment à ce procès dans le corps donc pour moi je pense qu'on peut appliquer sur mon cata ou d'autres domaines mais c'est pas vraiment mon intérêt merci beaucoup pour cette intervention et puis qui me touche aussi par le biais de la pratique des arts martiaux ça redonne beaucoup de choses ça mène aussi à comprendre quelque chose qui a été donné dans la traduction de Madame Tremblay comme la personnalité comme corps sublimé cette idée là dans l'amour de soi amour de l'autre est dialectique et il me semble que là on rejoint vraiment enfin voilà ça donne une belle manière de comprendre à travers un exemple cette notion là et ce que j'avais en fait comme question c'était en fait dans cette relation entre le corps et la conscience c'est encore peu clair pour moi j'ai en tête il y a des formules de Bertson aussi donc Bertson qui est aussi lecteur de Ravesson sur l'habitude mais qui aurait plutôt tendance à aller dans l'idée que quand le geste devient mécanique la conscience s'efface et il me semble que alors ça j'avais du mal à mettre ça en relation avec ce que disait du cata est-ce que dans le cata l'enjeu ça va être du coup que la transformation du corps transforme la conscience en la rendant plus disponible ou bien c'est pas forcément contradictoire mais il me semble que c'est deux directions ou bien est-ce que la transformation du corps finalement elle efface la conscience elle fait passer la conscience vraiment à l'arrière-plan en tant qu'attention particulière en tant que focalisation sur un détail en fait c'est c'est le point que Nis sur l'envers que son donc dans l'habitude donc la conscience devient corporelle et c'est mais c'est ça ce que Nisida a critiqué contre Berkson en citant Ravesson il souligne que donc c'est vrai que d'une part la conscience devient corporelle mais d'autre part il faut que ce qui est devenu corporel le corps détermine la conscience donc c'est toujours réciproque donc c'est une grande différence entre Berkson et Nisida et donc donc on peut répondre à votre question oui donc je dirais donc c'est plutôt entrelacé mais désolé il faut il faut analyser un peu plus en détail mais pour le moment je vous réponds comme ça thank you very much m'il y a m'a 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 Sous-titrage FR ?